L'aigle, dès la naissance, la mère aigle prend un morceau, il le met dans la bouche. C'est difficile de se dire, mais si tu as la nature de l'aigle, tu vas gérer ça. Moi, je ne suis pas un prédicateur pentecôtiste. Moi, je suis répétiteur de William Branham. Parce que dans ce message, il y a des pasteurs qui étaient des pasteurs dans Zambé Malamou, qui étaient des pasteurs dans ASEKA. Alors, ils ont une certaine semence. Et quand ils viennent au message, ils pensent que le message est presque la même chose. Ils essayent de comprendre des choses comme ça. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Nous lisons la même Bible. Mais nous avons l'entendement différent. Un frère était achopé d'entendre dire que Branham corrigi la Bible. Il dit, ah, Branham a nyolo chez Biblia. Pour ne pas vous achopé dimanche, je voulais vous parler aujourd'hui de la résurrection. Parce que si je n'introduis pas ça dimanche, vous allez peut-être vous embrouiller. Je voulais aller comme à l'école de dimanche. Mon cher, vous nous mettez au tableau, messieurs, et c'est le signe du temps de la fin. Préchez le 30 décembre, ce soir. Vous croyez le message ou vous ne croyez pas le message? Nous, nous sommes arrivés au point où nous avons l'ombre en âme, même quand il le fait. Moi, j'ai dit Amen. Amen. Autrefois, quand je vous prêche, j'ai dit dans la chair humaine, je vous avais fait une déclaration telle que si Branham me vient ici, il me dit que ce tableau est noir. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Parce que moi, je connais qui est un prophète. Il y a eu dans la Bible ici, je pense, l'histoire de Samuel. L'homme de Dieu lui dit, la pluie vient. Lui, il le sort, il le regarde, il dit, il n'y a pas la pluie. L'homme de Dieu lui dit, la pluie est là. La pluie est là. La pluie est là. Élisée dit à Gayazi, ceux qui sont avec nous sont nombrés que les gens que tu vois ici. Gayazi, regarde. Gayazi, regarde. Ils sont où? Et pourtant, lui voyait des chars, des guerres, des anges, entourant toute la montagne. Et il était à l'aise. Jusqu'à ce qu'il a prié, il a dit, ouvre-lui les yeux, Seigneur. On ne blague pas avec un prophète. Il est premièrement, physiquement, consis différemment que toi. Physiquement, bien qu'il n'y ait une femme, mais son corps est constitué différemment que toi. Moïse a entré dans les buissons ardents Sans se couvrir Mais il ne se consomme pas Mais si toi tu oses On ne va pas même te ramasser Mais il avait le corps physique Dieu on lui croit On ne réfléchit pas avec lui Je voudrais que vous compreniez La résurrection C'est alors qu'on peut Comprendre ou voir Jésus Sur le chemin de Maus Aujourd'hui Je dis paragraphe 117 Et la résurrection C'est l'un des grands mystères C'est une vérité qui a été préalablement cachée Et qui est maintenant révélé divinement Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation Le plus grand mystère Et le grand mystère sont Le mystère est du royaume des cieux Le royaume des cieux Le royaume des cieux En soi c'est quoi ? C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant Matthieu 13, 3 jusqu'en 15 Le deuxième mystère Et le mystère de l'aveiglement d'Israël Pendant cet âge Romain 11, 25 Avec le contexte C'est l'un des points que je vous ai dit le mercredi Que le même trompette qui résonne chez nous Et nous on a un prophète qui nous explique Et pendant Israël est aveuglé Amen Amen Le troisième mystère Et le mystère de la translation des saints vivants A la fin de cet âge Et le mystère de la translation des saints vivants A cet âge 1 Corinthiens 15 Là où nous venons de lire Et aussi Thessaloniciens 4, 14, 17 Comme on vient de le lire Le quatrième mystère Il est syriaïne Quand je vous ai lu la Bible là 1 Corinthiens 15, 50 jusqu'à 55 1 Thessaloniciens 4, 14 jusqu'à 17 Vous avez aussi lu non ? Vous avez compris quoi ? Vous n'avez rien compris C'est là qu'on est différent avec les pentecôtistes Amen Ça c'est la forêt du prophète Amen Quand lui entre Il nous révèle Amen Et quand lui qui est habilité à révéler Ou à expliquer Parle Vous ne pouvez pas engager une discussion Amen Brana me dit Si vous discutez sur une écriture dans la Bible C'est tout à fait correct C'est tout à fait correct Mais c'est que mon Brana me dit Ne discutez pas J'ai besoin des croyants du message Pas des pentecôtistes Amen 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 Le quatrième mystère C'est celui de l'église De l'église du Nouveau Testament Formant un seul corps Composé à la fois Des juifs Et des gentils C'est tout à fait correct 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 C'est par ce mystère Amen Que Brana me dit Je pense Je n'ai pas préparé la brochure On dit à Frère Branham Frère Branham Il y a un juif Qui a reçu le baptême du Saint-Esprit Et nous sommes déjà Dans le millenium Brana me dit Oubliez ces juifs là Oubliez ces juifs là Qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit Ces juifs là Font partie du corps Et de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ Amina Font partie du corps Et de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ Ce ne sont pas les 144 000 Les 144 000 Une nation naîtra dans un jour Mais le corps Et de l'épouse du Seigneur Est composé de toutes races Toutes tribus De la terre Il y aura Il y aura Les Congolais Il y aura Les Juifs Il y aura Les Zambiens Toutes races sur la terre Compose Le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ Amen Et ces gens là Et ces gens là Sont baptisés du Saint-Esprit Quand un rabbin a reçu le baptême du Saint-Esprit Brana me dit Ça n'est fini Je pars en Égypte Je pars me révéler Et il arrive En Égypte Au cœur L'ange lui parle Il lui dit Ce n'est pas le temps C'est là que Brana a reçu la révélation de cet Écrit Amen L'ange lui dit Ces Juifs là Font partie de l'épouse du Seigneur Amen Nous ne sommes pas dans le millénium Amen Nous croyons au millénium Mais pour l'instant Nous vivons dans le millénium potentiel Parce que Brana me dit Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit C'est là même le royaume des cieux C'est aussi un mystère Brana me dit C'est la paix qui vient s'installer dans son cœur Il vit un millénium potentiel C'est là que Brana me dit Un homme baptisé du Saint-Esprit Ne se lamente pas trop Même s'il souffre Pour lui la souffrance là c'est bon Il a beaucoup d'argent C'est bon Il a toujours aimé Vous ne pouvez pas lui comprendre Brana me dit Il devient lui-même un mystère Il vit un millénium potentiel sur la terre Mais les milléniums normalement dites La qu'il y a des milléniums Brana me dit On voit lier la bête Il n'y aura pas de vieillesse Il n'y aura pas de mort On ne voit pas chasser Mais les milléniums potentiels ici On chasse On tombe malade Les gens mèrent Les femmes mettent au monde C'est vrai Est-ce que je ne peux pas entendre Et tous les saints Et tous les saints Redencendront Pour marcher sur les cendres des méchants Il y aura une nouvelle terre Et c'est là que le règne des milléniums commence Commence Le millénium parle plus loin Il dit Nous allons nous reconnaître Les milléniums C'est après la fête des noces Pendant que nous sommes enlevés L'église voit aller en enlèvement Avant que les bombes des américains Explosent Pendant qu'on fête On est à la fête des noces Ainsi sur la terre La vierge épouse subit la tribulation Et là il y aura aussi des sauvés Mais qu'ils n'auront pas part à la fête des noces Il y aura des martyrs Qui livreront leur corps On les tue Et ils seront en train de pleurer à l'hôtel Jusqu'à ce que la nouvelle Jérusalem viendra Et ils seront aussi là en millénium Mais ces choses Ils ne passeront pas à la fête des noces Amen C'est comme ça que moi je comprends les choses Et là à la fête des noces Pendant qu'il est épousé de l'autre côté Israël subit un réveil La grâce qui touche les gentils Ça part chez Israël On reconstruit le mosquée d'Omar Une fois qu'Israël entre pour offrir le sacrifice Rana me dit Jésus se révèle de nouveau à eux C'est chez eux Qu'ils voient lui montrer des cicatrices L'épouse n'a pas la promesse de voir Jésus en cicatrice Ils voient leur dire C'est moi votre frère Que vous aviez crucifié Il y aura des lamentations Les gens vont plaire Et là même Il y aura 144 000 Qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit C'est là la nation qui naîtra dans un jour Et après la même Il subit sur le mystère des translations Que nous allons étudier maintenant la même Il réjoigne l'épouse de l'autre côté Et là de l'autre côté Et il ne s'assoit pas à la table Il vient comme des serviteurs En train de servir l'épouse Et l'épouse sera en train de chanter des cantiques nouveaux Qu'ils ne comprendront pas Ils vont se demander Ces gens viennent tout Est-ce que je passe à l'entraînement ? Et pendant que cela se passe La tribulation sur la terre Ça c'est vrai Priez pour ne pas passer par la tribulation Faites votre effort pour aller par l'enlèvement Ça c'est vrai Vous m'avez posé tellement de questions Que vous êtes allé appuyer d'autres boutons Je vous ai déjà parlé sur 70 semaines de Daniel Et c'est compliqué Ce sont là même des messages de Branham Je continue Alors donnez-moi le temps Parce que je vois le temps déjà parti Je n'ai pas encore commencé la prédication Ce sont des choses qu'il faut vous expliquer minutieusement Parce que c'est ça ce qui vous concerne Branham parle plus loin Il dit Ce sont des choses qui nous donnent la foi de l'enlèvement Vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement Aux maisons de dons Aux la guérison du corps Jamais Ce sont les têtes tonnerres Branham me dit Les tonnerres nous apportent la véritable purification Je vous lirai ça quand je serai au stade de la piété Le cinquième mystère C'est celui de l'église en tant qu'épouse de Christ Ephésiens 5, 28, 30 Le sixième mystère C'est celui du Christ vivant Et tant qu'il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement C'est là où aussi c'est un mystère Que vous devez comprendre Galate 2, 20 Et de nombreux autres passages semblables Le septième mystère C'est celui de Dieu Soit de Christ En tant que plénitude Incarnée de la divinité Donnez-moi un Amen En qui En qui Toutes la sagesse divine Et la divinité Sont restaurées dans l'homme C'est aussi un mystère Qu'il faut connaître Le neuvième mystère Et le mystère de l'iniquité Mentionné dans Deux Thessaloniciens Etc Le dixième mystère C'est celui de sept étoiles d'Apocalypse C'est un vent C'est aussi un mystère Il n'y a pas huit étoiles Il y a sept étoiles dans la main de Dieu Et c'était les sept messagers Il n'y a pas un huitième messager Frank n'est pas un huitième messager Donnez-moi un Amen Amen On va un homme qui vient Au correction sur les sept sots Et tu vois quelqu'un qui dit Je crois les messages Il achète un livre comme ça pour lui J'aime beaucoup la chanson de Clément Qui chante Puisqu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité Dieu leur envoya La puissance des carréments Amen Vous jouez avec Dieu Nous avons vu ça déjà Les sept étoiles étaient les sept églises Il interprète pour dire encore quoi Les sept messagers D'où vient le huitième messager Après sept C'est le retour au commencement On continue Et le ongième mystère Et le ongième mystère C'est le mystère de Babylone La prostituée D'Apocalypse 17-5-7 C'est quel mystère ? C'est l'église catholique Romaine C'est la prostituée C'est la prostituée Et là ses serres Et là ses filles Qu'ils sont ces filles ? Qu'ils sont ces filles ? Septième jour Septième jour Aseka Aseka Et qui n'a quillé Je suis capable de vous prêcher des choses dans cette ville au point que vous allez m'émaillir Tu vois un frère il quitte ici J'ai trouvé une serre Génération Joël Et puis il insiste pour me convaincre Dans ta tête ici il y a des vis qui manquent Je vais t'ajouter ça Ce sont des filles de la prostituée de la Babylone Catholique Amen Je l'ai dit comme Branham l'a dit Ce sont certains des mystères que cet ange est censé faire quoi ? Le sans suspense Faire quoi ? Conclure Et qui est cet ange là ? A la voix du septième ange Où le mystère s'est remené à terre Il n'y a pas un mystère qu'on ne peut plus comprendre Et il n'y a pas un autre ange qui viendra expliquer quoi que ce soit dans la Bible Donnez-moi un Amen Tous les mystères Tous les mystères de Dieu Et les autres puis-je dire ceci avec respect Et sans faire allusion à moi-même Mais plutôt à l'ange de Dieu C'est pourquoi Ce message Ce n'est pas Branham qui a prêché C'est Dieu lui-même Qui est descendu Pour prêcher ce message Et ce servant de la bouche du prophète William Marion Branham William Marion Branham La semane ne se disserpe Il est un peu de temps Qui est un mystère caché durant toutes les années Toutes ces années La grâce Redressons pas la disgrâce Mais la réelle Est véritable grâce Ce message C'est la grâce de Dieu Les gens accusaient Israël Oh Israël a fait Oh Israël a fait Mais ils ne les allaient pas en détail Israël avait la colonne de fête Israël avait la nuée de gloire Ils avaient un prophète Et ils étaient sous la grâce C'est ça la véritable réelle grâce Il n'existe pas d'enfer qui brille éternellement Vous brillerez Pendant des millions d'années Mais tout ce qui est éternel Il n'a ni commencement ni fait Et l'enfer Il a créé Tous ces mystères Il est ma série Il est ma série Il est ma série Frère Brana me dit ceci Prenons L'écriture des Thessaloniciens Je voulais que vous puissiez comprendre d'abord la résurrection Parce qu'il y a des gens qui ont des images Dans leur tête Nous quand nous lisons Brana Nous ne réfléchissons pas Là où ça m'aide pas c'est je prie Et c'est tout Écoutez ce qu'il dit d'abord dans Shalom Prochez le 12 janvier 64 Le point saillant de la prédication de ce soir C'est vous faire comprendre le mystère des translations La résurrection Parce que nous parlons de la résurrection de Jésus Paragraphe 6 Mais En fait Nous ne nous sommes jamais vus les uns les autres Maintenant Comme tu me regardes Tu m'as déjà vu Non Parce que quand je vous ai dit ici Un prophète quand il parle Ne réfléchissez pas Amen S'il me dit le tableau ici est noir Je dirais Amen Amen Le tableau est noir Maintenant vous me regardez Vous avez l'idée Que on voit le passé en Justin Maintenant C'est lui qui est plus que Salomon S'il me dit Nous ne nous sommes jamais vus Assema Shia t'ya onanaka Muzale Kruare Seke Vu Voye Mutamini Ile mungu naona Au Mutamini Ile na mungu Ina sema Kruare Sempa Fasile Boku Izi Ne Krua Ipa Le message Ils écoutent les messages Tous les jours Ici Mais ils ne croient pas Le jour que vous croirez Les messages On commencera A vous dire Que vous êtes mystique Comme moi Mais En fait Nous ne nous sommes jamais vus Les uns les autres Les saviez vous Nous ne nous sommes jamais vus Assema Vous entendez parler depuis ce corps Kruare 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 Nafile Lorsque nous Nous parlons L'un à l'autre Ouakati Tu kuna Sumburia Moumoja Na mwingine Nune Nuparlon Parelman Encore Amina Atusumburia Kweli Kweli Kumamili Seta L'esprit Kie Al'interrier Nikupitia Rony Kwandani Mele Korn Lakini Mwili Esse Ki Identifie L'esprit Kie Al'interrier Yoh Ile Inatamburisha Ile Rony Ile Napatika Nikan Dani Esse Burse Laki Nanjue Sababu Yavile Lorsque Nous Parlons L'un A l'autre Ouakati Tu kuna Sumburia Moumoja Na mwingine Nous Pouvons Rapidement Comprendre Si Nous Sommes Chrétiens Ou Pas Tu kuna Ouesakou Ele Ok Kou Arrak Amgu Sumburia Na mwingine Kam Anikou Moukris Awa Pana Etres Etres Chrétiens Ce n'est pas Venir S'asseoir A l'église Et moi Je ne suis pas Dans cette Petite dimension Parce que Quelqu'un Vient S'asseoir Ici Il chante Un cantique Spécial Il le plaire Il tombe Là-bas Il le casse Les chaînes Il donne Une prophétie Et toi Là-bas Tu dis Voilà Un chrétien Voilà Un chrétien Il est Détrake Kichakakwa Kina Normal Pran Le temps De Chercha Communye Avec Kaleke Tafuta Wakati Kushiriki Na Muntu Wakati Mtanda Kutembea Pamoya Mkusumburia Mjopo Na waza Kwelewa Il le Chrétien Awa Shina Mkristu C'est pourquoi Même vous Qui veulent Se marier C'est ça La raison De la Fréquentation Et Jus Tafuta Kutembele Anna Epouse Inam Sœur Inam Pire C'est ça Le véritable Mariage Donc Branham Me Dix Epouse Une Femme Dont Vous Serez Unis Cor Esprit Et Am Une Compagnie Pour L'éternité Ule Rafi Kitina Mmilele So Kekoku Fona Plana La Bote Et Talio Kama We Tungare Tungare Quand vous serez maintenant en train de cohabiter ensemble C'est là que tu comprendras que J'ai opposé une païenne J'ai opposé un païenne Et qu'est-ce qu'il s'est dit ? Pasteur, cette femme est un démon Pasteur, cet homme est un démon Alors moi je comprends Un démon Qui a épousé un autre démon Et je vous laisse tranquille Parce que moi je ne suis pas un démon Comment je veux communiquer avec les démons ? C'est pourquoi depuis un moment Mon cher ami, tu peux comprendre Ce n'est pas semblant Un frère qui tape sa femme régulièrement Il vient passer Je l'écoute, je l'écoute Je l'écoute, je l'écoute Je ne parle pas Je l'écoute C'est comme ça Je vais venir Et je ne viens pas Je vais venir comme je l'écoute Mais comme les démons sont tétis Tu vas continuer On va continuer à te taper Quand on vous dit Faites attention avant de vous marier Vous venez avec des petites caprices Je ne vais pas se faire Et vous passez contre Hein, c'est contre de maman Né si jamais Il y a des mariés ici qui cherchent à divorcer Si tu ne sais pas Il y a des mariés ici Il y a des mariés ici qui cherchent à divorcer Et vous ne voulez pas Est-ce que je n'ai pas entendu une acclamation ? Parce qu'il y a une communion dans l'esprit En fonction de laquelle nous parlons Je profite aussi pour parler de quelque chose Moi je suis votre pasteur Mon pasteur est trop collé avec Samy Samy c'est l'ami du pasteur Qu'est-ce qui t'empêche aussi d'être mon ami ? Tu es déjà venu pour être mon ami, j'étais chassé Ce sont les démons qui sont en toi qui te gardent distant Parce que tu sais que si je m'approche trop Cet homme va me découvrir Ici il y a un royaume de cieux qui ne s'attend pas avec un royaume de Satan Il y a d'autres personnes Toutes qui voient seulement une guerre d'esprit Tu ne l'as pas fait du mal Mais tu sais seulement que pour communier Parler comme ça Un problème Moi en tant qu'un homme spirituel Je comprends Est-ce qu'il y a à discuter A se casser la tête ? Ici il y a le royaume de Dieu Si ici il y a le royaume de Dieu On va marcher ensemble Si il n'y a pas, il n'y a pas Et les deux royaumes ont toujours été en combat Très bien joué Moi je crains les pasteurs Moi je n'aime pas trop m'approcher de lui Branham n'avait pas des amis 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 C'était des amis de Branham Ils dormaient même avec elle dans la tâche Ils partent, ils chassent, ils chassent la nuit Ils entrent dans la tâche Ils se couvrent de couvertis Arrêtez de faire des choses Arrêtez de fausses raisons Il y a quelque chose dans le fait de parler C'est ce qu'il fait des fois quand quelqu'un vient Un nouveau Moi je prends le temps de l'approcher C'est l'une de mes politiques Parce que moi je n'aime pas qu'on me donne un témoignage de quelqu'un Sans que moi-même j'ai vécu ça En écoutant les gens tu peux aïrir une bonne personne Approche la personne toi-même Communier avec lui Prends le temps de les connaître En tant que désiment Nous avons toujours de haut et de bas Nous avons toujours des points positifs et négatifs Quand je détecte l'âme de la personne C'est un fils de Dieu Son état d'âme est pire C'est un fils de Dieu C'est un fils de Dieu C'est normal Dans cette chair Nous sommes sujets à des erreurs Et tu lui verras venir demander pardon Il cherche à arranger avec toi Il avantage toujours la communion Quand tu vois quelqu'un Un petit rien Il lui fait un effort de s'éloigner de un mètre Moi je t'ajoute un kilomètre C'est ça moi juste Parce que tu vois comme si quelqu'un commence à souffrir Mon père Albert m'a toujours dit On ne force pas une relation Si la personne veut aller loin de toi Tu ne sais pas pourquoi Donne lui plus d'occasion d'aller plus loin Parce qu'il y a une communion dans l'esprit En fonction de laquelle nous parlons Cela fait quoi ? Cela crée des vibrations Indiquant l'un à l'autre Si nous sommes chrétiens ou pas Ile inaoumba matete meko mwa fulani Muna muna ya kusema ujou 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 ui ni mkrisu awapana Nous ne nous sommes jamais Nous ne nous sommes jamais vits Donnez moi un amène Amina Jésus Jésus Yesu Personne n'a jamais vu Dieu Mais le fils sinique est celui qui l'a fait connaitre Voyez-vous Munaona En d'autres termes Moukou sema kwen guine Dieu Mungo Était identifié Ariditamburi chwa La personne de Dieu Ouleboumoutubwa mungo Était identifié dans le corps Ariditamburi chandani amwili Le Seigneur Jésus Christ Tu Il était alors l'image exprimée de Dieu Où Dieu s'est exprimé au travers d'une image Au travers d'une image L'homme Mungo Dieu S'est exprimé vis-à-vis de nous Ariditamburi chandani chahusso kwen tu Et cet homme était Dieu Naoyumoutubwa mungo Non pas une troisième personne Appana muntou watantu Ou une deuxième personne Ou muntou apiri Il était la personne Dieu Ariditabou muntou mungo Il était Dieu lui-même S'identifiant en temps Afin que nous puissions le sentir Un Timothée 3.16 Sans contredit C'est indiscutable Donnez-moi un Amen Sur la divinité de cette personne On ne peut pas même engager une discussion Si vous voyez quelqu'un qui commence à chercher Engager une discussion Est-ce qu'il était tué ? C'est un démon C'est l'un des plus grands mystères Le mystère de la piété est grand Car Dieu a été manifesté Écoutez Branham Où s'est fait connaître ? Ce ne sont pas mes explications Aujourd'hui je ne fais pas des commentaires Où s'est fait connaître en chair ? N'est-ce pas merveilleux ? Dieu Et nous ne pouvions pas comprendre Dieu Alors qu'il s'est déplacé Sous la forme d'une colonne de fées Et ainsi de suite Mais nous l'avons compris L'akini tu rimuelewa L'osqu'il est devenu l'inde entre nous Amina Wakati ye arikuya mumoza katikati etu Voye Munaona L'osqu'il est devenu homme Wakati anakuya muntu Alors Navile Il pouvait nous parler Ariwanda kusumburi anansi Et nous pouvions le sentir Natunawanda kumou shikiyya Le palper Kumou papasa Le toucher Kumou gusa Et tout Na biote Et comme l'écriture le dit Na evile anduko inaseema Clairement Wazi wazi Nous avons touché Dieu Turi mou gusa mungu Voye Munaona Denomène Namikono et Nous l'avons touché Turi mou gusa Denomène Namikono et Ecoutez Branham Ce qui est ni Branham Il ne se limite pas là Achishima me parle Dieu Mungu Est dans l'homme Eko nani amuntu Et il s'identifie aujourd'hui Lui-même dans son église Amina Na anadji tamburi chaleo Ye mwenyewe nani akani sayake Dieu Mungu S'identifie dans les chrétiens Né de nouveau Amina Mungu M'anadji tamburi chaleo Mouba chrétienne M'anadji tamburi chaleo M'anadji tamburi chaleo M'anadji tamburi chaleo Donnez m'an amen C'est la seule façon qu'ils connaîtront Dieu. C'est lorsque nous sommes des lettres écrites, des lettres de l'écriture. Nous sommes l'une de tous. De tous les hommes. Et la vie que nous menons. Reflète ce que nous avons à l'intérieur de nous. Un homme est identifié par les œuvres qu'il fait. Ainsi, nos œuvres doivent être bonnes. Voyez-vous, toujours bonnes. Parce que nous représentons notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amène ? Brannam commence dans l'éternité. Amen. On n'a jamais vu Dieu. Dieu le Père créateur. La colonne de fée. On ne l'a jamais vu. Et on ne pouvait pas le comprendre. En tant que colonne de fée. En tant que nuée de gloire. En tant que buisson ardent. On ne pouvait pas le comprendre. C'est ainsi que ce Dieu-là. Dieu vit le sasa ou le mungu. Est devenu cher. L'image de Dieu que nous adorons. Donnez-moi un amène. Ce n'est pas l'image de Fébranam. Donnez-moi un amène. L'image de Dieu que nous adorons. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les créateurs de la jeunesse. Dieu. Son image est là. Amen. Quand il a voulu s'exprimer à l'humanité. Il n'a pas pris l'image de Fébranam. Ni de Moïse. Ni de Aaron. Ni de tous les prophètes de l'ancien testament. Il est venu avec son image. Branam me dit. Ses empreintes. C'est les empreintes de Dieu tout puissant. Et les chevets. Et les dents. L'âme qui battait dans ses corps. C'était l'âme incréée. L'âme de Branam écriée. Ton âme écriée. Mon âme écriée. Et cet âme. L'âme qui était une âme incréée. C'était une âme incréée. Donnez-moi un Amen. C'est ça l'image de Dieu. Même dans le millenium. Nous verrons ce Jésus comme il est là. Il n'y aura pas de calvitie. C'est là que je vais vous expliquer le mystère des translations. Mais Jésus. Il le saura comme on le voit là. Donnez-moi un Amen. Et ses corps. Et les chevets. Il est un Dieu amorphe. Autrefois quand je vous parlais. Je vous avais donné un exemple terre à terre. Croya que les gens devraient me comprendre facilement. L'eau passe par trois étapes. L'eau peut être à l'état liquide. C'est l'état normal de l'eau. Mais si on fait bouillir cette eau là. Ça peut quitter de l'état liquide. Ça devient du gaz. Ce n'est pas autre chose. C'est toujours l'eau. Ça c'est vrai. Amen. On peut congeler cette eau là. Congèle à des degrés très élevés. Ça devient de la glace. Ce n'est pas autre chose. C'est toujours l'eau. Mais étant glacé. Ça devient comme une boule. C'est toujours l'eau. Donnez-moi un Amen. Et je vous avais expliqué pour vous dire. C'était juste pour vous faire comprendre. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Mais il y a trois fonctions en Dieu. Dieu perd. Comme étant la colonne de feu. Comme l'eau. Sous l'état gazeuse. C'est fluide. C'est fluide. Amen. Et le Saint-Esprit. Comme l'eau. A l'état normal. Le Saint-Esprit prend la forme du respire qui le contient. Donnez-moi un Amen. Si on met l'eau dans un bidon de 20 litres. Ça prend la forme du bidon de 20 litres. Il n'y a pas un bidon de 20 litres. Et le Saint-Esprit en moi. Ce n'est pas une autre personne. C'est Dieu. Et le monde extérieur. Il ne peut pas voir Dieu. Au travers de moi. Par le Saint-Esprit en moi. Donc le Saint-Esprit. C'est mon nom. Il prend la forme de Justin. Ce n'est pas que Justin devient le Saint-Esprit. Donnez-moi un Amen. Mais le Saint-Esprit en Justin. Prend la forme de Justin. Donnez-moi un Amen. L'eau. A l'état glacé. Le Seigneur Jésus-Christ. Un Fils. Il a la forme. Amen. Il a une forme à lui. Et à l'état glacé ici. Il ne pouvait pas entrer dans un homme. C'est pourquoi il disait à ses disciples. Il vous est avantagé que je m'en aille. Qu'il retourne à l'état liquide. Comme Saint-Esprit. Pour qu'il se déverse à l'année comme des foises. Et l'avantage était quoi ? Vous n'allez plus me chercher. Prana me dit dans la barque. Pendant qu'il dormait là. C'était à quelques mètres. Quelques millimètres. Prana me dit mais il était loin. C'est pourquoi il fallait qu'on le réveille. C'est aujourd'hui. L'avantage qu'il disait. Il vous est avantagé que je m'en aille. Et dès qu'il ne sera pas loin de nous. Mais il sera à nous. Je n'ai pas allé lui chercher. Je lui réveille en moi. Partout où je suis. Je suis avec lui. Donnez-moi un amène. C'est ça l'avantage. Il disait à ses disciples. Il vous est avantagé que je m'en aille. Et c'était pour que. Les œuvres qu'il faisait. Que nous puissions les faire aussi. Indépendamment de lui. Je deviens un petit créateur. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Frère Brana me dit. Dans la brochure. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Question et réponse sur les œuvres. Chapitre 2. Préchez le 2 octobre 57. Paragraphe 457. Frère Brana me dit ceci. Et permettez-moi de dire ceci. Vous ne m'avez jamais vu. Je me suis donné une discipline. Pour qu'à un point que je vous lise. Même deux ou trois écrits. Pour que ça vous pénètre. Permettez-moi de vous dire ceci. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie. Écoutez ce qu'il dit. Ici il enfonce le clou. Et vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu. Alors si je vous dis ce matin. Ce soir. Tu ne m'as jamais vu. Et tu ne m'avez jamais vu. Tu peux entendre des langages comme ça chez Yaseka. Vous qui dites que nous sommes pareils. Ou chez Génération Jewel. Et vous ne me verrez jamais. Je ne m'avez jamais vu. 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 C'est vrai. Vous voyez ce corps. Je ne m'avez jamais vu. Je ne sais pas si vous suivez Branham. Je dis comme dans le fait à Branham. Ce corps ici. Il m'a dit. éternelle, mais l'esprit a la vie éternelle, comme un grain de brèque qui voit dans le sol, ses corps il retournera, mais il apparaîtra à nouveau à sa propre ressemblance, le christianisme est basé sur la résurrection, non sur un remplacement, la résurrection, le même Jésus qui est descendu, c'est le même Jésus qui est revenu, si vous descendez avec les cheveux roux, vous reviendrez avec les cheveux roux, si vous descendez avec les cheveux noirs, vous remonterez avec les cheveux noirs, vous voyez, c'est une résurrection, très bien joué, si vous arrivez au ciel, vous voyez un homme blanc venir vous dire que c'est moi Passeur Justin, chassez-lui, ou bien un homme noir venir vous dire que c'est moi William Branham, chassez-lui, il y a une écriture où Branham dit, tu es noir, quand tu ressuscites, tu es toujours noir, vous devenez des cerfs chauves souris, on va connaître votre véritable planète à la résurrection, est-ce que je ne peux pas t'entraîner la main, vous mettez des mèches et tout ça, vous n'allez pas ressusciter avec des mèches, d'ailleurs les preuves de mettre des mèches, c'est une évidence que la résurrection n'est pas en vous, écoutez frère Branham, l'âge de l'église de Pergam, je ne fais pas de commentaires, je vous positionne pour dimanche, parce que dimanche c'est la voix chauffée, paragraphe 164, le 7 décembre 60, vous pouvez avoir l'air d'un chrétien, agir comme un chrétien, maintenant je voulais vous donner un petit marteau, parce qu'il y a des gens qui s'efforcent à être un chrétien, nous on ne s'efforce pas à être des chrétiens, moi j'ai vu ma vie normale, ni s'efforcer pour être un pasteur, si je n'ai pas un ministère, je n'ai pas, je ne peux pas m'aventir à réunir les gens, il y a des gens qui devaient être en train de cultiver le maïs mais qui se retrouvent derrière la chaîche, je n'ai pas le don de chanter, je n'en ai pas, je n'en ai pas, je n'ai pas le don de chanter, je n'en ai pas, je n'en ai pas, et puis tu viens ici au cantique spécial, tu commences à embrayer les gens aux instruments, tu n'es pas chrétien, tu ne l'es pas, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien, tu n'es je vais vous dire ce soir qui est un chrétien, vous pouvez avoir l'air d'être un chrétien, agir comme un chrétien, faire toutes les bonnes oeuvres possibles, et rester fidèle à votre église, mais tant que vous n'avez pas récit les germes du Saint-Esprit, Amina, la la vie de Dieu, la vie éternelle, entrant en vous, non pas par une confession, mais par un don du Saint-Esprit, comment l'obtenez-vous, le jour de la Pentecôte, l'enseignant qui a écrit les prescriptions à B, répétez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, qui est la vie éternelle, écoutez Frébranam, c'est la seule chose que Dieu ressuscitera, et je ne sais pas si vous comprenez la résurrection, ce corps n'a pas la vie éternelle, c'est de la poussière, savoir retourner à la poussière, c'est un corps corruptible, c'est un corps corruptible, ça ne peut pas hériter le royaume de suite, c'est la seule chose que Dieu ressuscitera, maintenant je voulais vous enchauffer, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, comme l'eau, ça prend ta forme, et quand ça ressuscite, ça ressuscite à ta forme, ça devient difficile, quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit crée un corps semblable à lui-même, autour de lui, au-dedans de lui, et ça, ça devient la tombe, quand quelqu'un merve, ça s'assouvre, le réel de toi sort, ayant ta propre forme, et le réel de toi là, c'est le Saint-Esprit qui ressuscite, le germe de Dieu, il ne peut pas ressusciter que ce qu'il y a, il ne peut ressusciter que ce qu'il y a la vie, vous voyez, c'est la seule chose qui peut partir, J'espère que c'est clair, et Dieu veuille bien rendre cela clair, Frère Branham me dit, Dieu tient sa parole, chapitre 2, prêche le 7 mars 57, paragraphe 60, la symphonie change, je voudrais vous montrer la différence entre notre résurrection, et la résurrection du Seigneur Jésus Christ, il a dit, car, comme l'éclair, la lumière part de l'Orient, et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Ordre, je viens de recevoir quelque chose dans mon cœur, j'aimerais vous poser une question, la lumière apparaîtra en Orient et en Occident, est-ce juste, la civilisation a commencé en Orient, le Saint-Esprit, est descendu là-bas, l'enseignant, et ils ont eu des miracles, et des prodiges du temps, biblique, et la lumière se montre en Orient, il y a un jour sombre, il y a un jour sombre, qui n'était ni jour ni nuit, rien que de credo et de dénomination ecclésiastique, dans le dernier jour, la lumière brille dans l'hémisphère occidental, le soleil se couche, et la même puissance, le même Saint-Esprit, le même Jésus, qui fit crucifié autrefois, là-bas, qui est ressuscité, est ici aujourd'hui, faisant la même chose, qu'il faisait, comme il l'avait promis, croyez-vous cela, le Jésus qui est ressuscité, c'est le même Jésus qui était crucifié, le soleil qui se couche en Orient, c'est le même soleil qui s'est élevé, bien qu'il y a eu des jours sombres, comme Paul le dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra, ce qui est partiel, voient disparaître, c'était une journée brunée, comme pendant la saison sèche, vous êtes conscient que le soleil est quelque part, mais vous ne le voyez pas, et vous avancez en tant qu'on a, vous ne le voyez pas loin, mais vous voyez quelque part, il n'y a de briar, il n'y a de briar, et vous n'y a de briar, c'est là le temps de Paul, il est avancé en tant qu'on a, il ne le voyait pas loin, mais après, ce briar là, et on voit le soleil briller, ce n'est pas un deuxième soleil, c'est le même soleil qui s'est élevé, et c'est le même soleil qu'on voit là-bas, le même Jésus, qui était crucifié, c'est le même Jésus, qui est ressuscité, et c'est le même Jésus, qui était sur le chemin de Maus, avec Cléopas et son ami, donnez-moi un amène, il n'y a pas trois personnes en Dieu, question et réponse numéro 3, prêchez le 30 août 64 matin, question 360, maintenant, je voulais que vous puissiez comprendre ceci, veuillons relire d'abord un Thessaloniciens, 15 et 17, supportez-moi mes frères, que vous compreniez ceci, ce sont des points très très saillants, la Bible dit ceci, voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivons, restés pour l'avenissement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, ceci veut dire, nous ne les ferons pas obstacle, pour ressusciter, il continue, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, des dieux, des cendres du ciel, et les morts en Christ, ressusciteront premièrement, ensuite, nous les vivons, qui sont restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur le nué, à la rencontre du Seigneur, Jésus Christ est dans les airs, ainsi nous serons toujours, avec le Seigneur, lisons 1 Corinthien 15, 50 et 55, c'est là que je vais vous montrer, que la différence entre notre résurrection, et la résurrection de cet homme, la résurrection de Branam, et la résurrection de cet homme, c'est de loin différente, la Bible dit ceci, ce que je dis faire, c'est que la chair et les sains, ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption, n'hérite pas l'incorruptibilité, je venais de vous lire Branam, il dit, Dieu, voit ressusciter seulement le Saint-Esprit, cette chair, corruptible, n'a pas la vie éternelle, ouvrez ou faux, cette chair ne va pas ressusciter, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, et ce mystère, c'est la translation, ça c'est vrai, moi Justin quand je m'ère, étant baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit à moi, prend ma forme, ma théophanie, me ressemble, la théophanie, c'est ta forme glorifiée, quand Dieu te baptise du Saint-Esprit, tu passes de la mort à la vie, tu deviens une personne double, un pour mourir, retourner à la poussière, et un pour aller vivre éternelle, donnez-moi une amène, mais ce n'est pas le cas avec cet homme, son corps n'était pas corruptible, c'est pourquoi le matin de la résurrection, sa tombe était vite, est-ce que je peux entendre, il est sorti, entièrement, pas même un cheveux n'est pas resté dans la tombe, mais ce soir, si on partage de son vie, et qu'on détruise la tombe de Branham, on va trouver l'esquelette de Branham là, mais le réel Branham, n'est pas là, il est déjà dans la sixième dimension, rajeuni, à l'âge de 28 à 22 ans, et là, dans la sixième dimension, il est sans calvitie, Jésus est sorti de la tombe, avec tous ses cheveux, et ses oncles, pourquoi? c'est le sacrifice parfait qui aute nos péchés, c'est lui le Dieu adorable, et notre résurrection à nous, ce n'est pas que les tombes vont s'ouvrir, parce qu'il y a des gens ici qui disent, avant l'enlèvement, les morts doivent d'abord ressusciter, or Branham dit, quand il lit un Thessaloniciens 4 là, il dit, ça veut dire que nous, nous ne les empêchons pas, on ne le fera pas obstacle, la tombe, c'est encore ici, c'est ici qu'il y a le mystère de la roue dans la roue, la roue est en train de tourner, comme je suis là, en tant que prédicataire, je suis en train de prêcher, c'est une roue qui est en train de tourner, et un jour, cette roue mortelle s'arrête, ça souffre, la roue intérieure, sort, et ça continue à tourner, cette roue, retourne à la poussière, donnez-moi une amène, c'est ça la résurrection, et celui qui sort, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le même justin, ça c'est pour nous tous, qui sont nés en l'union de l'homme et la femme, sauf, lui sa résurrection, son corps n'est pas resté dans la tombe, parce qu'il y a son corps, et ses yeux, c'était divin, ce n'était pas un corps corruptible, donnez-moi une amène, ne comparez pas la résurrection de Jésus avec notre résurrection, un pasteur disait, il dit que les morts sont ressuscités, les tombes sont là fermées, et il montre les cimetières, j'ai compris seulement que nous avons des connaissances, des dimensions différentes, et nous vivons dans des dimensions différentes, vous ne verrez jamais ces cimetières-là s'ouvrir, pour que les morts puissent y sortir, jamais, quand Christ a supprimé le paradis, il n'y a plus un endroit où les saints sont stockés, pour ressusciter après, jamais, c'est là que Paul dit, quand on reçoit la parole, on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on est passé de la mort à la vie, la résurrection c'est maintenant, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il y a un cadavre, même si tu es ici maintenant, il y a un cadavre, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est alors que tu passes de cette mort-là, à la vie éternelle, c'est là que Paul dit, la mort, ce n'est pas la mort, la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu, donnez-moi un amène, quand Paul a compris ça, c'est pourquoi vous avez suivi au fin des chapitres, il signe ses paroles, pour dire, oh mort, où est ton équillon, toi tombes, où est ta victoire, ce n'est pas la tombe qu'on construit ici, il parlait à son corps, il doit vaincre ton corps, tu dois mourir au désir de lâcher, c'est ça la tombe, tu dois parler à cette tombe, toi tombes, où est ta victoire, très bien joué, il nous faut vaincre cette tombe, c'est pourquoi David, il crie, il dit, oh Dieu, délivre mon âme de la prison de la mort, c'est quoi, c'est une prison de la mort pour nos âmes, l'unique moyen de subir la délivrance, c'est quand ça se déchire, l'âme sort, c'est ça la résurrection, c'est ça la résurrection, très bien joué, c'est cela la délivrance, est-ce que j'ai pas d'entrée d'amène, l'État nous fait tellement défaut, c'est ce que je vous avais dit là mon cher, prêcher le 30 août 64, question 360, j'ai compris que beaucoup d'hommes de Dieu ne lisent pas même Branham, et beaucoup de frères ne lisent pas même Branham, c'est pourquoi on pose, paragraphe 240, c'est pourquoi on pose des questions comme ça, remonte je lis la question, écoutez la question, frère Branham, veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse, et c'est l'explication de frère Branham qui compte, Branham me dit ceci, c'est juste un changement, nos corps maintenant, disons, nos corps, comprenez-vous ce que je veux dire par là, je n'ai pas l'intention d'être sacrilège, je ne veux pas dire les nôtres, je ne veux pas dire cette église, je veux dire chaque croyant, Abraham, attendait un fils promis, lorsqu'il avait été promis, est-ce vrai, lequel lui avait été promis, est-ce vrai, et l'église attend un fils promis, l'épouse, est-ce vrai, l'épouse attend le fils promis, avant que le fils promis puisse venir à Abraham, leur corps devint être changé, Branham me dit, est-ce vrai, elle était trop âgée pour avoir un bébé, elle n'avait pas de canaux galactophores, dans ses seins, ses seins étaient desséchés, sa matrice n'était pas féconde, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir un bébé, son corps, son cœur était trop vieux, pour supporter l'enfantement, ainsi, qu'est-il arrivé, Dieu, l'a transformé en jeune femme, il a fait la même chose pour Abraham, car il a dit que son corps était pratiquement mort, voyez-vous, et il avait changé leur corps pour qu'ils reçoivent le fils promis, et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis, lesquels nous a été promis aujourd'hui, dans ce corps où nous vivons, ce corps, c'est le péché, cette première conscience, contrôle ce corps par la vie, le goût, le toucher, l'odorat, et l'ouïe, et cela nous a complètement embrié, nous raisonnons, et tout le reste, mais ce nouveau corps, qui vient de cette nouvelle naissance, le nouveau corps, vient par la nouvelle naissance, quand quelqu'un est né de nouveau, il a déjà un nouveau corps en lui, donnez-moi un amène, mais ce nouveau corps, qui vient de cette nouvelle naissance, n'ont pas cette première conscience, n'ont pas cette première conscience, celle-ci disparaîtra, c'est cette chose intérieure qui vit, que tous ceux qui le comprennent disent amène, l'assemblée répond amène, ce n'est pas cette vie, ce goût, ce toucher, cet odorat, et cet ouïe extérieure, ce n'est pas cela, cela est voué à la mort, et mourra, mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir, voyez-vous, et c'est la personne, qui a la nouvelle vie, qui commence, à partir de cette nouvelle naissance, et cela fait quoi, c'est la forme, une autre personne, à l'image de cette personne que vous êtes, autour de cette vie, Brana me dit comprenez-vous cela, et ainsi, écoutez vraiment Brana, ainsi, potentiellement, c'est ici, ce nouveau corps-là, il est mille moupia, très bien joué, nous ne le recevrons pas, après avoir quitté la terre, non, nous avons ce nouveau corps-là à nous, ici potentiellement, tout, nous avons-nous vibrant, la toute la époque, nous avons pistant à Paris, on pjoint rien, c'est sûr, c'est sûr, c'est ici dedans, et c'est quoi, la parole promise, avant la fondation du monde, et autour, et autour de cela, Ceci reflète seulement le négatif Cela reflètera le positif La parole, voyez-vous, est la même chose Ou plutôt, l'enlèvement de la bouche Ce sera pareil La parole qui est en vous Le corps se matérialisera autour de cette parole Et c'est la même chose Qui se produisit, ce chara Est-ce que je peux t'entrer dans le monde ? C'est la même chose Qui se produisit, ce chara Avoir point de suspension Lorsque ce vieux corps Qu'il avait Ce premier corps Il devait être changé Pour donner naissance à un enfant Le comprenez-vous Ce corps-là Ne pouvait pas le faire Ce corps ici Ne peut pas le faire Ainsi Il devait être changé De la même façon Pour recevoir Le fils Qui croit qu'il est déjà ressuscité Est-ce que vous avez réellement compris ? Je vois d'autres qui se grattent la barbe Brana me dit Le corps-là Se forme maintenant Autour de la parole qui est en nous Et la parole qui est en nous C'est le baptême et il s'est indestruit Et ce corps-là Est semblable à ce corps ici Et c'est ici maintenant Potentiellement ça y est là Ça attend seulement la mort Il ne va pas mourir C'est là qu'Ambra Brana m'a compris ça Il vient derrière la chaîne Il dit Mes amis J'aimerais vous dire ceci Si un incrédile Parce qu'il n'y a qu'un incrédile Qui peut dire ça Un croyant ne peut pas refuser ça Brana me dit Si un incrédile Vous disiez Que Brana me est mort Ne le croyez pas Il était certain de son baptême Et du Saint-Esprit Il était certain de sa nouvelle naissance Il était certain qu'il a subi Le mystère des translations Et qu'il a un nouveau corps Potentiellement là Vrai ou faux Maintenant Quand Dieu Pourra actionner l'enlèvement Le gens qui seront vivants sur la terre C'est là qu'il y a encore un grand morceau Et ne part pas dans la tombe Et étant vivant Ce corps même Subit une transformation Ça revête l'immortalité Premièrement ça doit revêtir l'immortalité Ça reflète l'immortalité Et c'est dans un clin d'œil Le corps ici reflète l'immortalité Et dans un clin d'œil Ils sont dans la sixième dimension Et dans la sixième dimension Ils rencontrent Ceux qui ont subi aussi la translation Mais qui sont passés par la tombe Est-ce que je ne vais pas t'entraîner Aujourd'hui Il n'y a pas de paradis Les gens qui quittent la terre Baptisés du Saint-Esprit Ils partent directement dans la sixième dimension Et quand l'enlèvement voudra s'effectuer Ceux qui seront vivants Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi Branham me dit C'est pareil même pour l'enlèvement de l'épouse Le corps Ceux qui seront vivants Admettons que l'enlèvement arrive maintenant Branham ne subira pas la translation Parce qu'il l'a déjà subi Et il est dans la sixième dimension C'est moi qui est ici vivant Qui va subir Mon corps ici Revête l'immortalité Et quand ça revête l'immortalité Cette vie charnel disparaît Cette vie charnel disparaît Je reçois une vision autre Et en ce moment là même Je suis dans la sixième dimension Sans connaître la tombe Est-ce que je ne peux pas t'entraîner C'est ça l'enlèvement de l'épouse Et Branham me dit Ce n'est pas qu'il faut monter C'est juste un demi-tour à gauche Un changement Parce que les gens pensent que l'enlèvement C'est comme ils entendent là Être enlevé dans les airs Non Même quand Thessalonission dit Nous rencontrerons Jésus dans les airs Branham me dit Les airs c'est où ? C'est à partir d'ici Jusque là Les airs C'est dans une autre dimension C'est dans la sixième dimension Quand William Branham Dès son vivant Dieu l'a fait grâce De subir ce mystère de translation Parce qu'il s'est posé des questions Il se disait Ça se passerait comment ? Ça sera comment ? C'était sa préoccupation Tout d'un coup L'ange du Seigneur lui apparaît Il Veux-tu voir de l'autre côté ? Ça m'a rangeré Seigneur Comme un jogue Qui est arrivé au fin du rideau Et on a soulevé le rideau Il a vu la résurrection Branham me dit Dieu ne pouvait pas laisser un mystère suspense Sans que Branham ne comprenne pas Et le témoignage d'un vrai témoin C'est celui qui a vécu la chose Il était là un certain bon matin Se met à la nique En train de méditer Sur sa propre vie Il méditait sur ce mystère Et l'ange lui apparaît Veux-tu voir de l'autre côté ? Oui ça m'arrange Qu'est-ce que Branham a dit ? Il dit Je vis Un autre Branham Sortir de moi Le corps l'avenait tout C'était déjà là potentiellement Étant baptisé du Saint-Esprit Et ce corps là Ne ressemblait pas à un autre père Ça ressemblait exactement à Branham Il dit Je vis Un autre moi Sortir de moi Et je pouvais même regarder derrière Le mec à la nique Mon épouse dormant là Est-ce que je peux t'entraîner Et ce n'était pas une longue distance ? Et quand je tournais de l'autre côté Je vis les saints Venir m'embrasser Des jeunes filles Vous n'avez jamais vu de jolies filles Vous n'avez jamais vu de beaux hommes Je le voyais venir En masse En train de m'embrasser Je ne sentais pas de sensations Dans le comportement Quand un homme embrasse une fois Il doit y avoir des sensations Mais c'est tout à fait différent De l'autre côté Là Les femmes l'embrassent Branham ne sent pas de sensations Il dit Je suis Dans une autre dimension Il tourne le dos Il voit son corps étalé Il tourne le dos Il voit les saints Est-ce que je ne peux pas t'entraîner Quelle a été sa première question ? Où est Jésus ? Vous qui adorez Branham Faites attention Vous êtes des démons Branham de l'autre côté Il a cherché Jésus Est-ce que je peux t'entraîner Mais c'est différent Avec cet homme Son corps à la croix Son homme dans le séjour de mort En train de prêcher Abraham lui reconnit Sarah lui reconnit Ezekiel lui reconnit Il n'a pas cherché Jésus Dans le séjour de mort Il était lui-même Jésus Est-ce que je peux t'entraîner Mais Branham De l'autre côté Il cherchait Jésus On lui dit S'il venait Il viendra premièrement Il est à une dimension Plus élevée qu'ici Lui était dans la septième dimension Tandis que les saints étaient dans la sixième dimension Ils étaient vivants Ou bien ils étaient morts Leur tombe sur la terre Était ouverte Ou bien s'était fermée Donne-moi une amène La tombe de Charon Était sur la terre fermée La tombe de Meda Était sur la terre fermée Mais Branham les a rencontrés Et de l'autre côté Vivants Vraux ou faux La tombe s'était ouverte Nous attendons que la tombe s'ouvre C'est alors qu'il y aura l'enlèvement Pour causer la trop Frère Branham me dit ceci Dieu se cache et se réveille Dans la simplicité Paragraphe 379 Prêché le 17 mars 63 matin Branham me dit ceci Et puis Quand on dit que les tombes vont s'ouvrir L'inconvénient est que vous ne lisez pas Branham Et vous ne le croyez pas Et puis Quand on dit que les tombes vont s'ouvrir Comment les tombes vont-elles s'ouvrir Alors que Je n'ai pas le temps de l'approfondir Alors que je voulais bien le faire Il faut que je prenne Juste pour vous montrer la simplicité de Dieu Et c'est Et c'est calcium C'est potasse Et tout Lorsque tout ce qu'il y a en vous Le matériel Ça ne fait qu'il n'y a rien C'est juste Et ce qui arrive Ce qui est Ça redevient esprit et vie Écoutez Branham Dieu Parlera simplement Et l'enlèvement se fera Comme Jean dans l'île de Patmos Jean Donnez-moi un amène Je t'ai prêché ce soir Les anges vont descendre Les anges vont repeller Toutes les cimetières de la terre Le cimetière Sapin, Kasangiri Alors Moutoche Comme ça un vieil corps sort C'est ça la résurrection Une compréhension de Cheikh Adi Mamouakouidi Allez-y Cheikh Adi Mamouakouidi Il vous prêchera comme cela Que les anges descendent Et à l'aide des pelles Raisent les tomes Et en font sortir un vieil cadavre La Kesse Il est né du péché Pour commencer C'est quoi Il est né du péché Pour commencer C'est là que Paul dit Les corruptibles Ne peuvent pas hériter le royaume Donnez-moi un amène Il est né du péché Pour commencer Écoutez, écoutez Frère Branham Est-ce que je peux attendre une acclamation Écoutez, écoutez Frère Branham Frère Branham Il s'agit de quoi Mais ça sera un nouveau corps Nous mourrons encore Voyez-vous Personne ne dira Les tombes souffriront Alors j'aimerais que ce soir Que personne n'entende pas la résurrection Dans le sens que les tombes souffriront Ici à Chekina Nous ne croyons pas la résurrection Que les tombes vont s'ouvrir Donnez-moi un amène Je ne vous déroute pas Je répète Branham C'est Branham qui dit Il disait à son auditoire Et je répète les mêmes paroles À mon auditoire Personne ne dira Les tombes souffriront Les morts sortiront Faux et archifaux Donnez-moi un amène C'est possible que ça soit vrai Mais cela ne va pas s'ouvrir S'ouvrir tel que vous le dites C'est un prophète Si vous vous dites Que les tombes vont s'ouvrir Et l'homme va sortir La tombe c'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça la vraie version Que Branham nous dit Est-ce que je ne peux pas t'entrer Un jour Cette tombe S'ouvrira Et Justin sortira Ce n'est pas la tombe Des cimetières Ce n'est pas la pièce C'est ce qu'il y a de ton mal Qui s'ouvrira Quand vous vous dites Que les tombes s'ouvriront N'ayez pas une compréhension De chez Kadima Mouakouidi là-bas Quand un chrétien Nous nous disons La tombe s'est ouverte Et il est sorti Est-ce que je peux attendre Une acclamation ? Amina Mais cela ne va pas s'ouvrir Tel que vous le dites Vous voyez ? C'est exact Vous voyez ? Ça ne se passera pas De cette manière là Ça sera un secret Parce qu'il a dit Qu'il viendra Comme un voleur Dans la nuit Qui connaît le jour Où la mort Où le viendra Je vous lis La dernière citation Supportez-moi Je voulais vous Enrichir avec ça Apocalypse Livre des symboles 17 juin 56 Paragraphe 55 Les êtres angéliques S'associent Oh j'espère que vous Les saisissez Cela vient juste De tomber brutalement Regardez Et si vous avez Le Saint-Esprit en vous Alors vous êtes Un candidat A l'association Avec le monde invisible Elle est surnaturelle Il n'est pas étonnant Que les gens Ne puissent pas croire Ces choses Moi je ne peux pas Me faire un problème C'est normal Que les gens Ne croient pas Madame lui-même Le disait Il n'est pas étonnant Que les gens Ne croient pas Ces choses Il n'est pas étonnant Que les gens Ne croient pas Ces choses Écoutez ce qu'il dit Il n'est pas étonnant Que les gens Ne croient pas Ces choses Ils ne se sont Jamais entrés En contact Il n'y a rien Il vient ici A l'intérieur Pour croire Mais lorsque Le Saint-Esprit Vient dans un cœur Aussitôt Il devient alors Un être double Qui peut dire Amen Qui croient qu'il est baptisé Dix-un des frites Si tu es baptisé Dix-un des frites Tu es un être double Ecoutez Maintenant L'un De la terre Pour mourir Et l'autre Du ciel Pour vivre Dans son corps Il est toujours sujet A la mort Mais dans son âme Il est passé De la mort A la vie Dans son corps Il a un contact Avec ses cinq sens Dans son esprit Il a un contact Avec Dieu Par le Saint-Esprit Et les anges De Dieu Le visite Parle avec lui Et ils sont des messagers Envoyés de Dieu Pour révéler Et apporter des messages De Dieu A l'individu Il doit mettre Les choses importantes En premier lieu Vous ne pouvez pas poser La coupelle Avant la fondation Voyez-vous Ainsi Nous devons nous rappeler Cela Mettez les choses Importantes En premier lieu Cherchez Premièrement Les royaumes Et la justice De Dieu Toutes les restes Des choses Nous serons donnés Par-dessus Est-ce que je peux S'il faut ressusciter Avec ses corps Je vais mourir encore Pour recommencer C'est du péché Maintenant mon âme Etant baptisé Du Saint-Esprit Je suis passé De la mort A la vie Je supplie Candidat la mort C'est cela La résurrection Etacoua